Rendez-vous à l'annexe du Collège Morienne, où nous retrouvons Jérôme Pérez, directeur de la section Secpa, et Flora Martinez pour nous présenter le projet Artiste à Vélo. Donc on va d'abord parler du projet en lui-même, donc justement en quoi cela consiste. On est sur le projet Artiste à Vélo, initié par la Secpa du Collège Morienne. Alors ce projet est un projet global qui intéresse toute l'équipe des enseignants et tous les enfants de la Secpa. Secpa, ça veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Ça prend en charge les enfants qui sont en difficulté scolaire et qui les accompagnent sur les années collèges à des fins d'orientation professionnelle à l'issue de la troisième. L'idée c'est de mobiliser les enfants sur la pratique du vélo et de la prestation théâtrale, sachant que dans quatre ans, les petits qui sont maintenant en sixième devraient partir sur les routes pendant une semaine, sur une itinérance. Et à chaque fois qu'ils s'arrêteront quelque part, ils se produiront en spectacle, de sorte qu'ils auront mobilisé des compétences à la fois scolaires, mais aussi des compétences de savoir-être autour du vélo et autour du spectacle. Sur les différents départs que nous organisons déjà, dès cette année, nous serons accompagnés par des professionnels de l'espace jeune. Les différents acteurs du terrain se sont mobilisés pour aider ce projet par le financement et également, on le voit aujourd'hui, par la création de ce petit parcours cycliste qui aide à les habiletés sur le code de la route et aussi de manipulation des vélos. Nous avons fait l'acquisition d'un parc vélo, aidé par les différentes collectivités, dont la 3CMA, dont la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne qui ont financé des vélos. Du coup, nous avons aussi une aide bénévole avec les parents d'élèves, les élèves en même temps qui produisent eux-mêmes ce circuit finalement. On a mobilisé l'association sportive du collège, les parents d'élèves aussi se font mobiliser. La SECPA a financé aussi une partie du parc vélo. Concernant la mobilisation des parents d'élèves, effectivement des élèves, ça permet aussi finalement de créer des liens, du coup, comme vous avez pu le souligner. Oui, c'est important que le collège ne reste pas à l'écart du monde local. Et quand on parle d'insertion professionnelle, pour certains de ces jeunes qui font parfois des stages en entreprise, ça facilite leur insertion, y compris au niveau des stages, aussi au niveau de l'élaboration de leurs projets d'orientation qu'on a créés autour de ce projet, vont nous permettre, c'est évident, de pouvoir avancer sur d'autres projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !